Et salut à tous, c'est Angel ! Épisode 21 du Let's Play, c'est reparti ! Et direction les quêtes de la guilde. Alors la guilde, justement, ça va être un peu différent des autres épisodes, car je vais uniquement couvrir les dialogues de certains personnages ainsi que les monstres que l'on n'a pas encore rencontrés dans les quêtes caravane, et que l'on ne rencontrera pas. En fait, quand je joue par exemple deux heures, eh bien derrière j'ai encore au moins deux heures de montage, donc faire des épisodes complets sur la guilde me prendrait un temps absolument dingue. Et ce temps, eh bien malheureusement je ne l'ai pas. Donc voilà pourquoi je vais essayer de faire que les exclus de la guilde, et les quêtes pour augmenter de rang de chasseurs peut-être, car elles sont assez mémorables en général. Ensuite, eh bien on retournera tout simplement aux nouvelles quêtes caravane qu'on devrait avoir débloquées. Aussi avant de continuer, je tenais à m'excuser pour l'énorme délai de sortie des épisodes, en fait j'ai eu de gros problèmes pour enregistrer les épisodes, les enregistrements avaient d'énormes rollbacks inexpliqués que j'ai dû résoudre, donc voilà pourquoi ça a mis autant de temps. Voilà donc c'est parti pour cet épisode. Alors le maître de la guilde, bienvenue dans la grande salle où vous trouverez le beurre de votre sandwich à l'aventure. Je gère cet endroit pour le compte de la guilde des chasseurs, conçue pour les gens comme vous. Enchanté ! Vous avez sans doute déjà entendu dire que tout Valabar tourne autour de la grande salle. Les chasseurs chassent des monstres, les caravanes viennent vous embaucher, et tout ça fait prospérer le marché. Je ne devrais pas avoir à préciser que ma grande salle est spécialisée dans les chasseurs de caravanes. Sans chasseurs, une caravane est une caravan. J'aurais aimé tenir ça de mon père, mais mon père n'était pas drôle. Vous devriez rencontrer de nombreux chasseurs ici, essayez de vous faire des amis. Prochaine étape, l'enregistrement de chasseurs. Terminé, vous êtes parés pour les quêtes de la grande salle maintenant. Parlez à ces charmantes jeunes femmes pour en savoir plus. C'est bon, alors bonne chasse ! Montrez-moi que de quoi vous êtes capable. Je veux que vous vous démarquiez. Alors... Tout ça c'est que des petites chipies de l'arène. Ok, on va pas aller voir la chipie de l'arène. J'ai un peu la flemme. Peut-être qu'on testera quand même pendant un épisode. D'accord, je vais vous expliquer un peu le principe de la grande salle. Chaque recoin est conçu pour un amusement maximal, et il y a un paquet de recoins là-dedans. Commençons par la cantine. Dirigez-vous vers la grande salle devant le gong pour prendre un repas. Les plats augmentent votre vie et votre stamina, vous accordent de nouveaux talents et vous font même péter. D'accord. Nous avons aussi un charmant petit magasin de guildes qui vend tout ce dont un chasseur a besoin. Si vous vous débrouillez bien, nous pourrons peut-être vous proposer de meilleurs articles. Bon, passons aux choses sérieuses. Vous avez sûrement envie de vous lier avec d'autres chasseurs proches de vous ou éloignés, je me trompe. Alors vous devez ouvrir votre carte du monde, là, ok. Bon, tout ça après c'est du multijoueur. Nous on va pas jouer en multi, donc en tout cas pour l'instant, peut-être sur la fin, peut-être que apparemment ce serait obligatoire de jouer en multi, je sais pas. On verra. Alors cette fille avec le marteau là-bas vous aidera à modifier le message code secret de votre grande salle. Alors, l'employé de la guilde. Hum, bonjour, bienvenue dans le magasin de la guilde. Je chasse tout ce qu'il vous faut pour vendre. Hein ? Ah non, je vends tout ce... Ah ok, d'accord. Je chasse tout ce qu'il vous faut pour vendre. Non, je vends tout ce qu'il vous faut pour chasser. J'ai encore tout mélangé. Ça se voit que je suis nouvelle ? La guilde m'a envoyé ici il y a trois jours seulement. Les gens de la formation intensive disaient que j'étais stupide. Je prouverai, je leur prouverai qu'ils ont tort, pardon. Je dois être forte, grrr, le pouvoir de la guilde. Le maître de la guilde m'a dit que je devais rester énergique. Bref, soyez le bienvenu. Je compterai votre, je compterai votre monnaie avec toute l'intensité de l'appétit d'un Devil Joe. Vous trouverez tout ce que vous voulez au magasin de la guilde. Ok. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose en plus que l'autre magasin. Non, y'a rien. Ok, bon alors, ensuite. Donc là on a la grande quêtatrice, la petite, on va aller voir la petite. Vous avez terminé votre enregistrement de chasseurs ? Super ! Bienvenue au comptoir des quêtes. Je m'occupe des quêtes novices. La guilde reçoit des demandes de tas de personnes et les classe en tant que quêtes. Ces quêtes sont ensuite proposées aux chasseurs comme vous. La majorité des quêtes que nous avons sont destinées à être effectuées en groupe. Un niveau indiqué par un nombre d'étoiles variable est attribué à chaque quête. Elles sont divisées en deux catégories, les quêtes novices et experts. Vous verrez peut-être même des quêtes très difficiles précédées du mot avancé. Les quêtes 1 à 2 étoiles, qui ne concernent que les monstres assez faibles, sont destinées aux débutants. A partir de 4 étoiles, vous ne pourrez participer que si votre rente chasseur ou RC est au moins équivalent. Malheur, vous devriez faire grimper votre rente chasseur. Mais comment, me demandez-vous ? Je vais vous le dire. Étape 1, effectuer un certain nombre de quêtes spécifiques à votre niveau actuel. Une fois les quêtes requises accomplies, la guilde vous demandera d'effectuer une quête urgente. Étape 3, accomplissez la quête urgente et votre rente chasseur augmentera d'un niveau. Comme vous venez de vous enregistrer, vous commencerez au rang 1. Je sais ce que vous vous dites. Je suis tout en bas de l'échelle, mais je vais grimper au sommet. Oui madame, ouf. Oui, je vous imagine bien dire ça. Bref, je sais que vous irez loin, alors commencez votre vie de chasseur. Votre vie est sur le point de commencer. Bon, jetons un coup d'œil à ces quêtes. Ok, donc là, pour l'instant, on n'a que les quêtes de rang 1. Très bien, donc on a des petites visites. Alors, c'est majoritairement de la collecte. J'ai aucune idée des quêtes obligatoires à faire, donc écoutez. On va en sélectionner une juste après. Alors, la dame du gong. Salutations chasseurs, je suis enchanté de faire votre connaissance. Je suis la dame du gong. Je crois que je ne me trompe pas, mais elle n'était pas déjà présente dans Monster Hunter 3 Ultimate. Je vous le dirai dans les commentaires parce que, étant donné que je ne l'ai pas fait, je ne sais pas. Enfin, je l'ai un petit peu joué, vu que du coup, je l'ai mis sur émulateur pour faire les quelques monstres que je n'avais pas encore rencontré. Ok, bon, elle n'avait pas grand chose d'intéressant à nous dire. Je viens seulement de me rendre compte que je n'avais pas la bonne armure. J'ai de l'armure du Ketchawatcha parce que je viens de faire, enfin, je viens, non, ça va faire maintenant presque un mois que j'ai fait le making of Ketchawatcha, donc j'avais besoin de l'armure et de son bâton insecte. Donc écoutez, on va aller changer ça juste après. On va aller quand même parler à la chip de la reine juste avant. Ouais, ouais, salut. Ouais, ouais, salut. Ok. Bienvenue au bureau de la reine. Ça se voit que vous êtes le bienvenu, non ? Non, non, je ne fais pas du tout semblant d'être aimable. Quoi qu'en dise mon patron, je n'ai aucun problème d'attitude. Ouais, alors ça vous dirait d'affronter de gros vilains monstres ? Je parie que c'est votre truc, la baston 1, gros balourd. On vous donne un objectif précis avec des règles précises et vous n'avez qu'à terminer la chasse le plus vite possible. On n'exige aucun talent spécial. Heureusement pour vous, hein ? Ouais, alors je vais vous expliquer les règles de la reine. Youpi. Règle 1, la nourriture n'a pas d'effet. Règle 2, on choisit votre arme et votre armure. Bon, ça fait sûrement deux trucs de trop par rapport à ce que vous êtes capable de retenir, mais bonne chance quand même. Bref, votre temps dans l'arène apparaît dans les classements. Je me ferais un plaisir de vous faire défiler le tableau jusqu'en bas pour qu'on y trouve votre nom. Suffit de demander. Votre carte guilde apparaît aussi dans les classements. Du coup, je vous conseille de vous offrir les services d'un styliste. Bon bref, j'entends mon patron se préparer à me virer, alors dépêchons-nous après. Bon, voilà le super programme du jour. Franchement, je me suis retenu de rigoler à tous les trucs qu'elle disait. J'essaie de rester un petit peu dans le personnage de... Voilà, la personne blasée, 10 sur 10. Alors, y'a une queue de cul. Voilà, 4 défis, je peux pas. Classement, bon bah, lol. Classement, du coup, ça doit être aussi en ligne. Alors, 4 arènes, on va tuer un y'a de queue de cul ou un petit kachawatcha. Bon, écoutez... Pour l'instant, non, on va rien faire. On les fera peut-être plus tard. Je vais aller changer mon set. Ça, c'est quoi ? C'est le panneau des quêtes, je suppose, quand on est en multi ? Je sais pas. Je vais aller changer mon set. Est-ce qu'il y a moyen de changer son set ici ? J'ai pas l'impression. Il faut vraiment se barrer complètement ? C'est chiant, ça ? Allez, je vais juste changer d'armure et je reviens tout de suite. Voilà, du coup, c'est bon. J'ai repris une armure correcte. J'ai pris donc... Enfin, non, je me suis même pas pris. J'ai carrément fait l'armure en zinog rustigien. J'en ai refait un ou deux, même plutôt deux, trois, histoire d'avoir les composants suffisants. Et du coup, j'ai pu me faire l'armure parce que... Voilà, histoire de changer un petit peu. Les talents sont pas foufous. Qu'est-ce que c'est, déjà ? J'ai même pas regardé les talents. Vous voyez que j'ai même pas joyauté. J'ai rien mis. Voilà, il y a évasion plus 1, concentration qui ne sert à rien, attaque dragon qui ne sert à rien et perfection. Bon, voilà, il y avait vraiment pas... C'est vraiment juste pour le style parce que je sais pas si on reverra le zinog rustigien, d'ailleurs, dans ce let's play. Donc, écoutez, voilà. Ensuite, du coup, entre temps, j'ai aussi fait l'intégralité des quêtes de niveau 1. Donc, il y a plus rien et je suppose qu'on va pouvoir passer au rang de chasseur niveau 2. C'est parti. Ah, je vous attendais. Vous êtes une vraie star. Vous vous débrouillez tellement bien que la guilde vous a envoyé une quête urgente. Vous voulez en savoir plus ? Les quêtes urgentes sont un peu comme un examen final avant de passer au niveau supérieur. Si vous réussissez, votre rang de chasseur augmentera, ce qui vous permettra d'accéder à de nouvelles quêtes. Maintenant, je dois vous parler des conditions. Oui, je sais, c'est ennuyer. Comme les quêtes urgentes sont votre examen, vous n'en tirerez les bénéfices que si vous les acceptez personnellement. Vous pouvez emmener des amis tant que vous dirigez le groupe. À votre place, je choisirai des amis costauds. Bon, pour votre quête urgente, vous allez devoir chasser une Nersilla. De nombreux chasseurs succombent à tous les statuts anormaux qu'elle inflige, alors préparez-vous bien. Je vous attendrai ici avec toutes ces femmes charmantes. Ok. Alors, on va aller parler à elle. Et voilà, chasseurs, le moment tant attendu est arrivé. Comme l'a dit le maître de guildes, c'est l'heure de votre première quête urgente. Youpi ! Regardez la description de la quête urgente. Vous allez devoir chasser une Nersilla. Je sais que vous en êtes capable. Vous pouvez atteindre le rang 2. Vous serez deux fois plus formes que maintenant. Si vous vous chassez avec des amis, sachez que c'est vous qui devez payer la quête. Sans ça, le résultat ne vous sera pas imputé et votre rang n'augmentera pas. Malheur. Je parie que vous vous dites, ne vous en faites pas, gente dame, je ne suis pas si stupide. Je paierai ce qu'il faudra. Et vous avez bien raison. Je n'ai jamais dit que vous étiez stupide, mais pensez à régler ce paiement. Allez, sortez d'ici et allez faire son affaire à cette quête urgente. Ouais. C'était dur à dire, faire son affaire, là ? Bon. Bon, jetons un coup d'œil à ces quêtes. Alors, du coup, la petite Nersilla. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, dans les quêtes avant, il y en a eu, voilà. Il y a eu quelques monstres qu'on avait déjà rencontrés. Voilà, le Grand Jagui, la Celtas... Le Celtas, pardon. Le quête Chawachal, Tetsukabra, Gypsy Rose, voilà. Tout ça, on avait déjà vu et revu. Je crois même qu'on les a quasiment tous fait au moins deux fois pendant le Let's Play. Donc, voilà. Ça n'a pas grand intérêt de vous les remontrer. On va essayer de choper des petits antidotes, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en a. Voilà. Peut-être qu'on va pouvoir en acheter. Je n'en ai pas vu dans mon coffre. Hermes et Antidote, j'ai tout ce qu'il faut. Alors... Enfin, je crois, hein. Ah, mais j'en ai déjà, en fait. Bon. Eh bien, du coup, c'est parti. La Nersilla, elle va se trouver en haut de la carte, normalement. En zone... zone 4 ou 6. Peut-être 5. Et je n'ai pas mangé. Bon, après, ça reste du rang inf, hein. Donc, on va probablement la défoncer, comme tous les monstres que j'ai rencontrés juste avant. Eh, elle bouge bien, quand même. Alors, on va aller chercher l'extrait jaune. Non, sérieux, j'ai réussi à le rater. Hop là. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner, ce monstre, dans le film. J'ai vraiment peur du rendu final de ce film. Mais bon, écoutez, on verra bien. Après, honnêtement, plus on voit les trailers, je trouve, plus c'est rassurant, j'ai envie de dire. Vraiment, pourquoi mon perso, il s'est arrêté, là, je ne sais pas. Mais écoutez, je me suis bien fait baiser. On la défonce, c'est... C'est vraiment terrible. Parce qu'en fait, ouais, elle a la vie pour 4, mais... Mais bon, notre arme est tellement forte que... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la mécanique où elle tombait du ciel, là, c'est vraiment... C'est vraiment une bonne idée, je trouve. Ils l'ont vraiment exploité au maximum, cette... Cette histoire de double étage. C'était vraiment une très très bonne idée qu'ils ont. Les boîtes. J'aimerais bien la tuer avant qu'elle s'en aille. Par contre, si elle se change d'étage... Non, c'est bon. Elle est revenue. Putain, elle se déblase super vite. Allez, coucou, ma grosse. Putain, nos chats, ils sont tellement efficaces dans cet opus, c'est insane. Juste là, je me suis fait entoiler par la... Par la Narsila. Instantanément, mon chat, il est venu, il m'a soigné, quoi. Hop là, voilà. Bon, voilà, vraiment pas du tout compliqué. En 5 minutes, c'est torché. Après, ouais, ça s'est pas extrêmement bien passé. Les monstres d'avant, ils duraient vraiment pas du tout longtemps. Je l'ai défoncé. Elle est un peu plus chiante, déjà. Après, moi, j'aime pas trop les Narsila, c'est pas trop mon truc. J'arrive pas trop à lire ce qu'elles font et tout, donc... J'ai un peu le mal. Et voilà, rang de chasseur, niveau 2, atteint. Très bien. Vous m'avez impressionné en réussissant cette quête urgente. Je n'avais jamais vu un chasseur venir à bout d'une Narsila en si peu de temps après son arrivée. Vous êtes doué. Puisque vous êtes désormais au rang de chasseur 2, je m'attends à de grandes choses de votre part. Ne me décevez pas. Félicitations, chasseur. Vous êtes passés au rang de chasseur 2. Youpi. Vous allez pouvoir vous attaquer aux quêtes 2 étoiles. Ouais. Clap clap clap. Youhou. Hmm. N'oubliez pas que les quêtes 2 étoiles seront un peu plus difficiles que les quêtes 1 étoile. Je sais, vous vous dites, j'en fais mon affaire, jante dame. Les étoiles, je les mange au déjeuner. Montrez-moi toutes les étoiles que vous voulez et j'irai les décrocher. Je ne vois pas du tout le rapport, alors je vous avertis une dernière fois, soyez prudents. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu le béguin pour la petite quêtatrice ? Bon, jetons un petit coup d'œil à ces quêtes. Oh putain, l'émulateur il a ramé pour faire la chanson. Et du coup j'étais complètement hors timing. Bon. Narsila c'est bon. Des cristaux de cendres, des sanguines. Je sais pas où est-ce que ça va être ça. Bon, les pizamites, ok, des kongas, du gendro, narsila gypséros, nadjaralla, kongalala, zamtrios. Un kézu, un lagombi et une ratiane. Bon, y'a rien de neuf, donc ça aussi je vais le faire hors stream. Rendez-vous pour la quête urgente de niveau 2. Hop là, on est reparti. Je viens de finir et de débloquer du coup, je pense en tout cas, la prochaine quête urgente pour repasser au rang de chasseurs niveau 3. Et bien nous voilà à nouveau réunis, à nouveau jour, nouvelle quête urgente à votre nom. Littéralement. Cette fois la guilde veut que vous affrontiez Gormagala. C'est un monstre mystérieux. Il est sans doute plus dangereux que tous ceux que vous avez croisés vu le nombre de chasseurs ayant déjà échoué. L'un de ces malheureux m'a donné un conseil pour vous. Attention à la brume noire. Le pauvre, j'espère que vous ne finirez pas en pièce. Je croise en vous, plus ou moins. Non, pas la chipie de la reine. Je veux l'autre, voilà. Voilà encore un moment que vous attendiez chasseurs. Comme l'a dit le maître de guildes, c'est l'heure d'une nouvelle quête urgente. Youpi ! Bon, vous avez déjà fait ça. Lisez la description de la quête urgente. Vous y verrez un monstre à l'aspect et au nom affreux, Gormagala. Vous pouvez le faire. Si vous réussissez cette quête, vous atteindrez le rang de chasseur 3. Je sais, je sais. Vous vous dites. Je ne promets rien. Je suis bien trop cool pour les promesses. Vous êtes impayable. On dirait que tout glisse sur vous. Héhé, je vous charrie. Maintenant, filez régler son compte à ce monstre. Allez, c'est parti pour le Gormagala. Ça fait un petit bail que je n'en ai pas fait. Donc on va redécouvrir ça, je pense, un petit peu. Hop, bonjour. Putain, il est gros, lui. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Je me suis fait un espèce de petit mode moi-même, en fait. Regardez mes trois triangles là. Ils sont beaucoup plus petits qu'avant. Vous pouvez regarder sur les autres épisodes. Vous verrez qu'ils ont un petit peu changé. En fait, j'ai fouillé un petit peu dans les textures et dans le patch HD pour justement les modifier et les rendre un petit peu plus petits. Et du coup, franchement, c'est plutôt appréciable. Je trouve qu'on n'a plus un énorme truc au milieu de l'écran. Donc franchement, je suis assez content du résultat final. Alors, je vais essayer de me concentrer un petit peu et arrêter de faire de la merde. Oh, ça, ça lui a fait du bien. Et on lui a cassé l'antenne, si je ne me trompe pas. Je me concentre un petit peu parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas fait, mais franchement, ça devrait bien se passer. C'est gerbe de sang, là. Là, on lui a bien mis cher, je pense. J'ai le réflexe d'appuyer sur rond pour jouer comme sur Monster Hunter World et la 5ème génération, mais là, ça ne marche pas si on fait ça. C'était pas mal, ça, de lui passer comme ça au-dessus. Yes, on lui a cassé l'aile. J'ai voulu sauter et je ne l'ai pas marqué parce que, évidemment, je ne l'ai pas marqué. Ok, il va par là. Donc, c'est zone 2 ou zone 4. On va guiser un petit coup avant d'y aller, quand même. Hop là. J'aimerais bien lui monter dessus pour pouvoir focus sa queue, en fait, parce que je trouve que sa queue est assez compliquée à atteindre. et en lui chopant la queue, en fait, tout simplement la couper. Hop là. Allez. Maintenant, on va lui démonter sa petite queue. Voilà. Parfait, ça. Il est pas mal, ce monstre, quand même. Ils l'ont vraiment réussi, je trouve. Ah, ça y est, il s'énerve. Il nous met son petit virus partout. Ah, et quand on lui casse les pattes, vous voyez, là, on voit un petit peu les... Ah bah, dis donc. On voit les points jaunes du Gormagara. Enfin, du Chagarou, pardon. C'est vraiment ultra stylé, ce monstre. Et là, il a pris super cher, le pauvre. Il s'est pris 3 flinch à la suite, quoi. Si j'avais pu lui monter dessus, là, ça aurait été tellement stylé. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, on va récupérer la queue. Et on a le petit objet lumineux juste à côté. On l'a quand même bien défoncé, là, juste avant, là. Les premiers flinch dans la tête, deuxième flinch dans la tête. Les troisièmes, on les coupe la corne. A mon avis, il l'a senti passer, celle-là. Son OST est vraiment bien aussi, en fait. Il y a pas grand-chose qui est raté, je trouve, dans ce monstre. Il y a pas trop d'attaques chiantes. L'OST est sympa. Le concept derrière est hyper cool. Le fait que ce soit, voilà, un juvénile qu'on affronte. Et qu'on découvre ensuite sa forme adulte. L'idée d'avoir, justement, des pattes sur les ailes pour... Pour qu'il tape plus fort, etc. Pour qu'il soit plus puissant. Non, vraiment, tout est plutôt réussi dans ce monstre. Et nous voilà donc, rentre chasseur 3. Vous avez encore réussi. Vous êtes une machine à quatre urgentes. Vous avez payé ce monstre, je plaisante. Vous êtes à présent un chasseur plus intelligent et plus fort. Bravo, votre réussite me valorise aussi. Puisque vous êtes désormais au rang de chasseur 3, je m'attends à ce que vous changez le monde d'un jour. Ne me décevez pas. Ok ? Et Alcascale a nous dire. Félicitations chasseurs, vous êtes passés au rang de chasseur 3. Youpi ! Vous pouvez désormais vous frotter au quête 3 étoiles. Ouais, clap clap clap, youhou ! Sachez quand même que les quêtes 3 étoiles seront un peu plus difficiles que les quêtes 2 étoiles. Jusque là, tout va bien. Je sais, je sais, vous vous dites. Allons, je pourrai finir ces quêtes avec un jaggy attaché dans le dos. Très bien. Mais soyez prudents. La beauté de la chasse aux monstres, c'est qu'on ne sait jamais ce qui arrivera. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? Du Tigrex, toujours des livraisons. Du Yopre, Remobra, Gravios, Yodrome, bof. Rathalos, Zinogre, Renseltas. Ah, Renseltas, intéressant. Rathian, Gravios et le Brachidios. Et un petit duo encore. Ok, bon ben, on a un petit peu de boulot. Bon, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'exclus. Donc écoutez, on se retrouve pour la quête urgente pour passer niveau 4. Alors, apparemment, le maître de la guilde a quelque chose à nous dire. J'ai entendu dire que vous avez fait un tour sur le Mont Céleste. Qu'en avez-vous pensé ? Cet endroit est aussi bizarre que mes goûts en matière de femme, pas vrai ? Ouais, en effet, je suis allé chasser un Rathalos dans le Mont Céleste. En fait, je suis né dans la région. J'ai passé mon enfance à contempler le monde depuis ces montagnes. Les gens de mon village racontaient qu'un grand serpent avait escaladé la montagne après avoir été blessé. Hmm, ça semble d'à la main dure, ça. Dans son agonie, il avait serré la montagne de toutes ses forces, ce qui avait façonné le pic de cette façon. Mais qui croit aux légendes ? Pas moi, en tout cas. Maintenant, allez chasser et faites attention de ne pas vous faire avaler par un serpent imaginaire. Hmm, donc là, ça commence à nous teaser un petit peu. Un monstre qui interviendra un petit peu plus tard. Le maître de guilde gère toute l'organisation, il est là-bas. Allez, je continue de mon côté. Oh là, il y a pas mal de monde qui veut nous parler. Devinez quelle heure il est. C'est ça, c'est l'heure de la quête urgente. Vous êtes célèbre. Alors, serez-vous capable d'affronter le Darren Moran ? Je suis sûr que vous rêvez de vengeance après ce qu'il a fait à Valabar, pas vrai ? Eh bien, c'est l'occasion. Sauter dans un drakar et aller éliminer ce dragon. Si vous revenez avec la tête au bon endroit, je vous offrirai un peu du meilleur nectar de la guilde. Ok. Alors... Voilà, encore un moment où vous attendiez chasseurs. Comme l'a dit le maître de la guilde, c'est l'heure d'une nouvelle quête urgente. Youpi ! Vous connaissez le principe, jetez un coup d'œil à la description de la quête urgente. Gasp, une quête sauvage qui vous demande d'éliminer le Darren Moran apparaît. Ah, ça c'est une petite référence à Pokémon. Ne vous en faites pas, vous en êtes capable. Quand vous aurez fini la quête, vous passerez au rang de chasseur 4. Ouah, vous savez ce que ça veut dire, hein ? Ça veut dire que vous serez un chasseur d'élite. Allez-y, dites ce que vous pensez. Je suis au rang 3, mais je n'ai pas 3 ans. Ne me manque pas de respect. C'est bizarre ces réponses, mais bon. Ouf, vous m'avez remis à ma place. Même si vous n'avez pas dit ça. Bon, sortez d'ici et allez vite vous attaquer à cette quête. Je crois en vous, je crois en vous à mort. Bah, pourquoi pas. Allez. Du coup, je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Voilà un petit Darren Moran. C'est vrai que je n'ai pas regardé la description de la quête. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Darren Moran sème la terreur dans le désert. Partez à sa poursuite en Drakkar. Si vous y arrivez, je trinquerai vos exploits. Sinon, je porterai un toast en votre mémoire. Eh bah, super ça, c'est plutôt cool. Alors par contre elle, qu'est-ce qu'elle nous voulait ? Ouais, ouais, salut. Alors je me suis donné à fond pour vous concocter une nouvelle quête, pardon. Revanche, mission insecticide. Tâchez de ne pas rater votre coup. Enfin, je veux dire, bonne chance. Ok. Bon. Alors du coup, il y a une nouvelle quête. Bon. Pas très important. Euh... De quoi est-ce qu'on a besoin en particulier ? Rien de spécial, je crois. Allez. Euh... On a mangé. On est parti. On n'a pas forcément l'insecto-glaive idéal. On a l'insecto-glaive de feu. Mais écoutez, c'est pas grave. On... On n'a pas vraiment passé. Sous-titrage FR ? Allez c'est parti pour le Daren Moran Hop là Ah oui les bombes anti-dragon c'est à foutre dans la gueule si j'ai bonne mémoire C'était vraiment un combat sympa qui avait été introduit dans Monster Hunter 3 Avec le Jail Moran et pas le Daren Et franchement c'était quand même sacrément cool comme combat Ok il ne me visait pas du tout J'aurais dû diminuer la taille de ce truc là aussi Le viseur là qui est énorme C'est ce qu'il fait Hop là bah attends il nous fait monter Allez on lui casse ça tranquillou Il décès Essayez de lui casser ça assez rapidement Pour pouvoir en fait retourner sur le bateau sans avoir à tomber dans le sable Ça serait vraiment une bonne chose Non c'est bon on n'est pas tombé Allez on tape on tape on tape on tape Voilà Alors est-ce que le bateau Oh le bateau il était à portée et je me suis chié Oh merveilleux Putain trop stylé Je suis un génie Par contre si je suis allé trop tard ça Bon c'est pas grave On va aller au boulet de canon Bon j'ai bien joué pour revenir sur le bateau Après je me suis un peu Embrouillé les pinceaux Allez il va nous faire un petit saut Je sais pas si j'ai touché je pense pas C'est vraiment stylé ça aussi Ils se sont vraiment gavés à faire ça Franchement c'était vraiment des putains de bonnes idées Hop là on se met à terre Je vais aller taper un peu la patte parce que En vrai j'ai une arme de haut rang Donc elle devrait faire pas mal de dommages quand même Et bien voilà La corne est pétée Voilà Ah si on fait R1 Enfin si on fait la gâchette On peut rentrer comme ça en mode visée de précision C'est pas mal C'est ça il va tout devant Alors Je connais toujours pas le timing Donc écoutez On va y aller YOLO J'ai aucune idée de quand est-ce qu'il faut y aller On va le faire assez tôt Je crois me souvenir que la dernière fois je l'avais fait 3 secondes en retard Je crois qu'il se lève une première fois Et il faut attendre le deuxième coup en fait Voilà là il plonge Et c'est maintenant Putain j'ai fait la même chose que la dernière fois Quel mongol Putain quel gros nul Bon bah Tant pis Je suis nul Je suis nul Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est terrible Hop là Allez là On peut lui monter dessus C'est parti Alors là Par contre faut vraiment pas perdre son temps Il faut bouriner comme Jaja Ah bah on l'a déjà pété On peut peut-être lui repéter Je sais pas Écoutez dans le doute Moi je bourre une Ouais c'est bon On peut lui répéter Il se passe si je fais ça Serait marrant si on pouvait lui monter dessus Oh je fais de la merde Non c'est bon Allez ça passe Hop là Superbe Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Oh ça n'a rien fait Oh la déception On serait cool qu'on accède à la phase finale là Ouais parce que là J'ai plus de baliste Ah c'est bon Épreuve finale J'avais plus de baliste Plus de canon Bon Au moins il faut arrêter de déconner Allez zou Oh c'est bas ça Ouais je crois que c'est trop bas ça Allez on tire On tire On tire On tire C'est un peu C'est un peu chiant quand même Comme combat Quand on sait quoi faire C'est pas ultra palpitant Soyez honnête Et bah voilà Alors bon anti-dragon On peut vraiment pas les rentrer dans la tête Dans la gueule Bah apparemment non Oh là le Alors là Non 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 Oh putain abusé J'ai failli rentrer Bon bah tant pis Ah je me souviens Ah je me souviens que le bide Il prend des dégâts Mais monstrueux dessus Ces gerbes de sang Etrangement c'est plaisant C'est un peu méchant à dire Mais c'est vrai que c'est plaisant De pouvoir bourriner comme ça Oh mais attendez là Là il est parfait pour un petit dragonator Vite 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 C'est bon Ah Bon dommage J'aurais vraiment voulu lui mettre Les bombes anti-dragon Dans le pif Bah écoutez On l'a repoussé On l'a même tué Plutôt que de la repoussé Ah mais je suis stun Oh là là Bah on va pas en dépecer Beaucoup de ce Genmoran Oh j'aime dragonter Ça c'est cool Ah il va nous en manquer deux Je pense Ouais voilà Ah pas de bol Bon On a quand même un peu Sauvé les meubles Voilà Ranchhasseur niveau 4 Attends Une nouvelle couleur a été ajoutée A la section couleur armure Du coffre Ok Les boissons ont été ajoutées A la liste des ingrédients Ah et on avait pas de boissons avant Les expéditions avancées Débloquées sur la carte du monde C'est quoi ça Alors il y a tout le monde Qui veut nous parler Bienvenue au magasin de la guilde Nos objets Nos objets de nouveau En avant Oh putain ça Secours J'arrive pas à le lire Puis-je vous conseiller Cette méga pioche Ainsi que notre assortiment De charmes machins Vous savez Des charmes machins Des charmes trucs Moi je devrais acheter Un charme tétois Les articles du magasin De la guilde Sont à moitié près aujourd'hui Bah let's go On va acheter quelques potions Alors le maître de la guilde Haha voici l'alpha Et bientôt l'oméga des chasseurs Regardez-vous Il faut fêter votre passage Au rang de chasseur 4 Malheureusement Ce n'est pas le rang de la marade perpétuelle A grand chasseur Grande responsabilité Les quêtes supérieures Vous lanceront Les défis les plus difficiles Que vous ayez jamais eu à relever Bien sûr Elles vous donnent aussi L'occasion d'obtenir Des matériaux de première qualité Le travail paye Vous pouvez poser Toutes vos questions A la grande quétatrice J'ai inventé ce nom Je suis bizarre N'oubliez pas que Puisque vous faites partie De l'élite Le monde aura bientôt Les yeux braqués sur vous Ne me décevez pas Ok donc ça C'est la grande quétatrice Je suppose que ça va être Pour les quêtes de rang supérieur On va aller voir La chippie tiens Ouah Visez moi Chasseur d'élite Tout fringant Vous m'impressionneriez presque Alors je me suis donné A fond pour vous concocter Une nouvelle quête Revanche Zamtryos Tâchez de ne pas rater Votre coup Enfin je veux dire Bonne chance Alors du coup C'est quoi les nouveautés Ketch'a Les insectes Ok Bon Ah Allez on a encore autre chose Ouais ouais salut Bon je me suis cassé la tête Pour vous concocter Cette nouvelle quête Vous devez vaincre Un ermiteur d'alimio Essayez de ne pas Tout faire rater Ok Donc maintenant Un ermiteur C'est bon Il n'y en a pas d'autre Félicitations chasseur Vous êtes passé au rang De chasseur 4 Youpi En plus Vous pouvez désormais Tenter d'accomplir Les quêtes experts Ouais Clap 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 Bon Arrêtons d'applaudir Il y a deux ou trois choses Que vous devez savoir Au sujet des quêtes supérieures La grande quêtatrice Qui est à côté de moi Vous expliquera tout Dites vous bien Que vous allez trouver Les quêtes experts Bien différentes Des quêtes novice En tout cas Attendez vous à tout Ces quêtes sont diaboliques Elles vous tueront Dans votre sommeil C'est une image Maintenant je ne vous sers plus A grand chose Passez me faire un petit coucou De temps en temps Non ne dites pas Tu me manqueras Je serai toujours inférieur Dans mon coeur pour toi C'est trop dur Vous savez vous pouvez toujours Participer à des quêtes novice Si vous voulez Et où vous allez Bon bah R.I.P. Je ne pense pas Revenir la voir Dessitôt Alors la grande quêtatrice Félicitations chasseurs Vous avez atteint Le rang de chasseurs 4 Ce qui veut dire Que vous avez affairement Vous êtes à la réception Des quêtes experts Il y a deux ou trois choses A savoir au sujet De ces quêtes Tout d'avoir Ou tout d'abord Plutôt tout d'abord Après je ne sais pas Vu qu'il y a beaucoup de fois Où justement Il y a des fautes Qui sont entre guillemets Voulues Enfin non Qui sont voulues Dans la traduction Mais là Ça sort un peu de nulle part Bon Tout d'avoir Votre environnement De chasse Débordera de monstres mortels Cela signifie que la guilde Ne pourra pas vous donner Toutes vos fournitures Dès le début de la quête Bien sûr Nous tenterons De vous les apporter Dès que possible Mais vous serez Peut-être mort d'ici là Haha Vous avez déjà peur ? Oh ce n'est pas fini Dans les quêtes novices Vous commencez toujours Au camp de base Et bien dans la quasi-totalité Des quêtes experts Vous commencerez En dehors du camp de base Vous risquez d'être Séparé de vos amis Ou de vous retrouver Dans une position Que je qualifierais D'inconfortable Et oui Vous pourriez être Face à un monstre Dès le départ Mouhaha Préparez-vous bien Avant de partir Sinon vous finirez En pâté pour monstre Je ne voudrais pas Que vous vous glaissiez Bon Les quêtes Alors du coup Qu'est-ce qui nous attend Pour le prochain épisode Des Rhenoplos Des Narabra Bon Rien de palpitant Du Quai Chawacha Ah Du Gypsy Rosamethyst Ok Tetsu Kongalala Emerald Pardon Ok Et un petit peu De livraison Ah d'accord Donc là Il y a carrément Des quêtes Où il y a Trois monstres à tuer Ok Ok Bah il y a un peu de boulot C'est cool Ça change un petit peu Des quêtes Un petit peu simples Donc écoutez Moi je vous donne rendez-vous Pour Eh bien écoutez Le prochain épisode Je vais essayer de changer d'armure De trouver une nouvelle armure Pour faire Les quêtes Du coup De rang 4 Je ne trouvais plus les mots Pardon Et du coup Eh bien merci beaucoup D'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas à me donner En En commentaire Pardon Votre avis Sur ce nouvel Interface Que j'ai créé S'il est peut-être Trop intrusif Je changerai Écoutez voilà Merci beaucoup De m'avoir suivi Rendez-vous à la prochaine vidéo Du let's play Et ciao tout le monde